hello beauty j'espère que tu vas bien réponds moi vraiment dans les commentaires j'ai vraiment envie de le savoir et je te répondrai très certainement pour ma part toujours un peu compliqué là dedans beaucoup de beaucoup de choses beaucoup de prise de conscience par rapport à cette société par rapport à comment je me sens aligné moi là dedans bref on va parler de tout ça dans cette vidéo aujourd'hui et en même temps je vais rempoter certaines de mes plantes du coup c'est une vidéo rempote et papote donc voilà je vais parler de tout ça de toutes ces choses qui me qui m'importe qui me travaille comme tu l'as vu ces derniers temps j'ai plus fait beaucoup de vidéos la dernière vidéo était une vidéo plante aussi à croire garanti quelque chose avec des plantes qui revient quand même un besoin de un besoin de nature un besoin de s'ancrer comme je t'en parle régulièrement j'ai aussi une autre une autre chaîne un autre compte insta qui est plus orienté spiritualité et où je suis un peu un peu plus de nouveau attiré par là peut-être qu'un jour les deux comptes vont fusionner je sais pas je sais que les gens ont un peu de peine à à comment dire avoir une certaine ouverture d'esprit et à avoir des comptes un peu comme ça généraliste ils aiment bien quand même que les choses soient très genre c'est un compte plante c'est un compte spiritualité c'est un compte lifestyle c'est le ressenti que j'ai dit moi dans les commentaires si toi ça te dérangerait que que cette chaîne que ce compte enfin le compte insta et la chaîne ici on devienne un compte un peu bas de tout ce qui me ce qui pourrait être le casque c'est quand même sophia and his life c'est quand même ma vie tiens petite bébête c'est quand même ma vie et du coup bah ça fait aussi partie mais du coup bah j'ai le côté aussi le sophia and his vibes les vibrations enfin bref t'auras compris j'ai ces deux comptes un peu séparés t'es bienvenue partout comme tu veux comme tu le sens si tu veux t'abonner abonne toi si tu veux laisser un like fais le évidemment ça me fait plaisir évidemment ça aide ou référencement tout ça blablabla bref je suis équipé j'ai ma petite pelle une petite cuillère qui peut toujours rendre service la fameuse petite bassine moi je nettoyerai tout ça après parce qu'il y aura de la terre partout la petite bassine j'ai été acheter tout à l'heure du terreau terreau universel j'ai pris 18 litres eucoplan à la com donc ils disent que c'est pour les jardins bio mais que la matière première n'est pas biologique donc c'est un terreau qui n'est pas bio mais qui est vendu comme du bio on rentre dans le vif du sujet directement je trouve qu'il y a tellement des incohérences dans cette société de consommation enfin bref et ils disent que c'est produit en europe il y en avait un autre qui était produit en suisse pareil c'est pour les jardins bio mais avec des matières premières non biologique bref et pourquoi j'ai pris celui-là plutôt que l'autre parce que l'autre il y avait 15 litres celui-là il y a 18 litres et c'est lourd le terreau j'ai pas de voiture faut le porter je me suis dit prendre celui-là il y a peut-être 3 litres de plus c'est toujours ça de gagner je suis désolé j'ai le rhume des foins qui s'activent puissance 1000 cette année enfin l'année passée c'était déjà fort d'ailleurs et je suis sûr que la pollution atmosphérique qui est pour grand chose sachant que j'habite littéralement à côté de l'autoroute je me mouche excuse moi donc ça vient des vidéos sans filtre des vidéos à ça gratouille le nez pas le truc hyper esthétique pas le truc brand friendly et tout ça je vais casser je vais casser cassant les codes comme némo du coup je disais oui j'habite littéralement à côté de l'autoroute c'est aussi quelque chose qui me pèse beaucoup donc du terreau j'ai été acheter avant-hier dépôt et des cache-pots et là encore qu'au niveau on trouve pas de couleur on trouve pas des trucs fun ouais voilà c'est compliqué beaucoup j'ai pris un blanc et je te montrerai l'autre après il est tout métallisé argenté j'aurais voulu du rose j'aurais voulu du jaune j'aurais voulu du bleu j'aurais voulu plein de choses mais eh ben on ne trouve pas ça j'ai tout mon matériel on va commencer et puis du coup c'est là on va commencer par rempoter je sais pas si tu la vois peut-être un peu je te l'avais montré dans ma vidéo plan tour c'est la grande le grand potos qui est sur twitter et qui du coup bah tiens plus tellement qu'il est grand donc il faut vraiment un pot plus grand et j'espère avoir pris assez grand bon on va commencer je vais ouvrir ce sac de terreau et puis on va commencer à en prendre et je pense en fait je suis allé sur le balcon chercher un peu ce matos et il y avait certainement beaucoup de pollen et ça m'a agressé le nez du coup je te disais prise de conscience sur beaucoup de choses et prise de conscience surtout sur le monde dans lequel on vit en fait qui me correspond pas qui ne correspond plus ce qui m'aurait correspondu un jour je ne pense pas mais qui vraiment ouais me correspond plus et du coup si tu me suis depuis le début et notamment depuis depuis noël avec les vlogmas tu as vu qu'à ce moment là j'étais à fond dans les codes de ce qui se fait sur youtube et les réseaux sociaux justement les vlogmas le lifestyle mais un lifestyle ultra orienté consommation ultra orienté publicité gratuite pour les marques disons les choses parce que quand tu parles des marques et surtout quand tu es tu débutes que tu es un petit 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 ex créateur de contenu tu n'es pas payé pour les marques soyons clair les marques elles n'ont rien à carrer de toi pour les marques très intéressante intéressant quand tu as des dizaines des centaines de milliers d'abonnés de followers ou bien sûr youtube quand tu as quand même plusieurs milliers d'abonnés là tu peux devenir intéressante pour les marques et elles vont te contacter pour des placements de produits rémunérés mais autrement bah tu leur fais de la pub gratos et au delà du côté financier parce que oui évidemment ça me fait chier de bosser gratos qu'on soit d'accord mais c'est même pas ça c'est qu'on est dans un monde où la consommation est partout on te crée des besoins de consommation qui n'existe pas pour te vendre des trucs dont tu n'as pas besoin qui vont t'encombrer ton logement qui vont t'encombrer ton intérieur que tu vas pas utiliser que tu vas laisser traîner que tu vas jeter et tout ce côté aussi chine tému 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 on s'en fout en toi de quoi je parle même aliexpress au final même amazon en suisse on a un site qui s'appelle galaxus oui je commande souvent je commande sur galaxus mais même là c'est quelque chose où en fait on te crée un besoin pour tacheter achète des produits basse gamme qui ne tiendront pas ça j'ai eu beaucoup de peine que j'ai vu et je vois encore tout 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 ces vidéos de arrivages tému arrivages en france vous avez action nous on n'a pas action suis ça va arriver très certainement vu que maintenant on a jiffy on a maxi bazar on a tous ces trucs voilà bref et c'est vraiment des produits de piètre qualité fabriqués à l'autre bout du monde souvent en plastique battant à dire j'ai acheté un pot en plastique car c'est vrai que je vois pour passer peut-être à la terre cuite ce serait peut-être une bonne chose bref voilà c'est bon des produits de merde qui sont ok pas si cher que ça mais qui sont beaucoup trop cher pour ce que c'est et et qui pollue tout simplement qui pollue et qui génère qui génère des déchets et tout justement aussi tous ces trucs de zalando chine c'est beaucoup des vêtements toutes ces marques en fait où oui on fait livraison retour gratuit donc tu commandes t'essayes ça te va pas ou bien finalement tu dis j'aime pas tu renvoies il faut savoir que derrière c'est jeter c'est jeter par une galaxie ce par exemple j'ai eu commandé un mousseur de lait qui a eu un souci et d'ailleurs aussi un de ses crochets pour accrocher l'iphone aux trépieds comme t'es accroché maintenant pour pouvoir filmer ces deux articles en fait ils ont eu un souci notamment le mousseur de lait je venais de l'acheter et il a eu un souci d'encore un soir il s'est déclenché tout seul à vide et bah déjà quentin ça nous a fait peur on n'a pas compris ce que c'était et ça aurait pu être dangereux dans le sens on n'aurait pas été là où on dormait bah le truc chauffé 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 ça aurait pris feu ça aurait pu être dangereux bref du coup bah je contacte galaxus pour leur expliquer donc ça c'est un contact par interface numérique c'est sur internet t'as pas de contact avec un vrai être humain bah pour leur expliquer en fait le 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 souci est ce qui s'est passé c'est qu'ils m'ont juste dit bah on vous rembourse vous pouvez le foutre à la poubelle bon bah dans un sens pour moi entre guillemets tant mieux parce que j'avais un article défectueux donc j'ai pu être remboursé et puis bah j'en ai commandé un autre qui lui fonctionne bien mais au lieu de me dire bah vous nous le renvoyez on vous l'échange enfin en tout cas qui est comme une démarche de vouloir réparer quelque chose de défectueux là non c'est direct ah c'est plus économique foutez le loin en gros ils nous disent de recycler le selon les normes etc non on va pas se voiler la face souvent ces choses sont pas recyclées derrière et ou alors ça part dans des pays où malheureusement les conditions de travail et tout ça ne sont pas comme chez nous et c'est des pauvres enfants qui sont payés une misère qui vont aller décortiquer tous ces produits à mains nues enfin bref c'est voilà soyons conscients de ça bref tout ça pour dire quoi c'est une société de consommation de surconsommation et que ça m'a fait péter un cap ce que je suis tombé là dedans je suis tombé là dedans alors qu'avant je pense que nous chine si tu passes par là tu fais un petit commentaire j'avais fait justement tout un tout un travail de là dessus de déconstruction là dessus de consommer mieux de consommer plus naturel là faut juste que je me concentre joie quelle quantité de terre ouvre que je mette avant ce qui est quand même assez petit l'autre donc j'avais fait quand même tout un travail de doit de consommer plus naturel plus responsable sans être parfait personne ne l'est je ne serai jamais et c'est compliqué dans ce monde de pouvoir l'être on est d'accord mais j'ai fait tout ce travail et j'ai glissé vers un truc ultra consumériste avec des produits pas toutes ces marques un rituage l'occitane nuxe même quodaly au final et tout ça toutes des marques qui se font un peu du greenwashing quand même même si une partie de leurs produits sont sont très bien sont très clean une grande partie ne l'est pas il ya tout 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 ce côté de surconsommation de créer des nouveaux produits qui au final on n'a pas besoin et les faire toute cette pub sur les réseaux sociaux aussi finalement parce que je m'étais mis à suivre comme beaucoup de gens ces marques là sur les réseaux sociaux et au final tant en fille d'instagram c'est que la pub donc c'est soit de la pub directement des marques parce que tu les suis ou c'est de la pub de créateurs créatrice créateur et sexe de contenu qui parce que parle de ces marques soit parce qu'ils ont été rémunérés pour le faire soit parce que comme moi j'ai pu le faire envie de se faire remarquer par ces marques en espérant un jour réussir et gagner gagner leur vie comme ça donc font de la pub donc finalement fait c'était que de la pub que de la pub que de la pub pour des produits au final dont j'ai clairement pas besoin est ce que j'ai vraiment est ce qu'on a vraiment besoin d'avoir tout le temps un nouveau sérum machin parce que enfin qu'est-ce qu'il allait pas le dernier que vous avez créé la marque en fait pourquoi devoir créer un nouveau qui a un peptide en plus ou un machin en plus enfin tu sens chez moi un peu la clara l'énervement et la colère par rapport à tout ça et du coup ouais j'étais tombé là dedans et ça m'a fait chier disons les choses clairement ça m'a fait finalement péter un câble et récemment et c'est pour ça qu'il ya eu moins de vidéo parce que j'ai pas envie de faire des vidéos pour faire des vidéos de faire des vidéos en parlant je déplace le terreau en évitant de faire tomber de faire des vidéos comme là j'ai dû faire des espaces dans mon iphone pour filmer cette vidéo que tu regardes j'ai vu j'avais plein de trucs en la temple des machins de genre de masse pour les pieds sephora et machin jamais non je vais pas partager ça parce que j'ai pas envie et en fait oui te parler de marque oui pas de souci mais des marques un minimum responsable un minimum consciente qui qui font attention aux compositions là je parle beaucoup de cosmétiques parce que c'est vrai que c'est un domaine moi qui m'intéresse faut dire les choses mais qui sont un minimum consciente quand des compositions des formules qui sont quand même bonnes et et qui poussent pas à la surconsommation ça il n'y a pas de souci et j'aime bien justement regarder des contenus par exemple il y a une youtubeuse française tea friendly julie elle s'appelle julie du coup mais je crois que son compte c'est tea friendly julie si j'y pense je te mettrai en description j'aime beaucoup son contenu en fait parce que oui de temps en va te faire un placement de produit oui elle va te parler d'une marque mais parce que c'est un produit qu'elle a réellement kiffé parce que c'est un produit en qu'elle la confiance quand une certaine éthique que je dirais derrière et ses contenus à elle sont son goût de vibe sans ccd vlog c'est du lifestyle mais du lifestyle cool et c'est vrai que bah moi j'inspire à temps on va essayer de faire les choses correctement parce que en fait je t'explique oui j'ai arrêté de pas l'idée c'est que je veux rempoter elle je ne sais pas si tu veux là j'ai mis deux tuteurs en fibres de coco et autant dire que dans ce petit pot bas ça tient plus trop et l'idée c'est de mettre ça ici sauf que faudrait que je puisse sortir tout ça de là sans casser la plante parce que en plus balle en train de pousser je sais pas si tu vois là en bas comment on va faire ça je pense que je vais pas avoir d'autre choix que ouais de on va poser ça comme ça et je vais essayer oula ouais je vais foutre de la terre partout ça c'est inévitable et on va essayer voilà non ça va là pas trop fait de de chignon de racine là en dessous alors faut tirer un peu mais je veux pas tirer trop non plus ah voilà 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 évidemment j'en mets partout ça on s'y attendait un peu j'ai mis de la terre partout c'est un peu ce qui se passe quand ils travaillent la terre mais j'aime bien travailler la terre alors hop et hop donc nous avons notre petite base ici alors tac je vais enfoncer très bien on va essayer de récupérer un peu de la terre ici ouais j'ai quand même cassé un tout petit peu de racine mais ça va mais j'espère surtout que cette fois ça va ça sera assez ça va tenir quoi alors attend ouais c'est bien 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 alors où c'est que tu vas qu'est ce que tu fais ok toi tu vas là et toi j'essaie de te remarque côté un petit peu par ici à remarque côté si oui je me suis un peu focus sur la plante marc côté c'est comment dire ça c'est prendre un bout de de tige là et le poser dans la table ça va faire des racines à ces niveaux ici là donc oui voilà je te disais que c'était devenu vraiment plus possible pour moi tout ça et de voir les gens en fait aussi à fond là dedans à fond dans tu vois toujours avec la plante à fond là dedans et qui seront même au final pas con tu vois au début je pensais que beaucoup de ces personnes qui créent du contenu autour des marques qui faisaient ses partenariats et tout ça elle était complice si je puis dire était consciente du problème et une petite racine quand même qui s'est fait la malle était consciente du problème mais s'en foutait en fait et il y en a certainement on a beaucoup il ya eu ces problèmes justement de ces personnes issus de la télé réalité pas que mais on sait qu'il ya eu ça qui qui faisait des placements de produits absolument pas ok et on s'en foutant complètement de l'éthique et juste pour le pognon et je pensais que ben c'est ces personnes à le petit bip que tu as entendu c'est ma montre qui me dit que j'ai la glycémie qui monte un peu c'est pas très grave qui vraiment s'en foutait du coup de l'éthique de tout ça et leur seul intérêt si je puis dire moi je vais faire quoi avec toi toi je vais te planter là parce que ça s'est un peu arraché je te traumatise ma pauvre choupine oui je parle à mes plantes et que du coup ouais ces personnes s'en foutait complètement de l'éthique et tout ça mais en fait c'est même pas ça je crois que beaucoup s'en rendent juste pas compte et sont prises dans dans le fonctionnement de cette société qui pousse juste à consommer plus 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 de moins bonne qualité en plus sans essayer de comprendre les l'impact que peut avoir notre consommation sur sur le reste du monde sur l'environnement aussi et ça c'est quelque chose d'assez ça tient pas mal ça tient ça j'essaie de récupérer encore un peu le terreau par ici oh là là je vais essayer de ne pas déchirer le sac surtout là mais ouais voilà que que du coup non ils se rendent pas compte en fait les gens se rendent pas compte et j'utilise l'expression de ce tik tok is et que le monde ce tik tok is parce que pour moi tik tok c'est c'est le diable tik tok c'est vraiment et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai très vite arrêté cette appli autant de pour la création que autant pour la consommation de contenu est ce que c'est cet appui mais c'est c'est horrible en fait cet appui comment dirais-je ça abrutise les gens peut pas dire autrement ce char je suis désolé si tu es quelqu'un qui qui utilise tik tok qui consomme tik tok qui crée peut-être sur tik tok aussi et si toi ça te convient bah bah tant mieux en fait si ça te convient et que tu es ok avec tout ça moi franchement tik tok j'étais pas ok avec cette appli j'étais pas ok avec avec ce que ça véhicule avec ce que ça génère est ce que ça crée comme comme un pack sur sur la société et ouais je dis que le monde ce tik tok is parce qu'on est j'impression que les gens justement sont dans ce mood de consommation ultra rapide de contenu très court qui pour la plupart n'ont aucun sens je sais plus qui c'est qui disait ça mais c'est gil je crois que c'est gil qui disait ça donc gil de silent gil et puis de la chaîne gil tout court la personne belge certainement tu connais dans sa dernière vidéo où elle parlait de battre sa vie de ses projets d'elle répondait aux questions qu'elle a pu recevoir un peu q a comme on dit elle disait que tik tok au final tu peux chier dans un pot de fleurs et réussir et c'est vraiment ça en fait c'est vraiment ça tik tok et et ça ouais ça a mis quelque chose ça apporte un truc et ça rend les gens un peu stupide je suis désolé je leur dis mais c'est un peu l'impression que ça me donne et puis la société va un peu dans ce sens là puis même au niveau de l'alimentation tu vois les gens je suis allé tout à l'heure acheter le terreau puis je suis allé dans une boulangerie et j'ai vu les gens comme ils étaient stressés qui venaient manger leur leur repas de midi mais c'est c'est même pas de la vraie nourriture au final qui mange je crois qu'on est pas mal on est pas mal je vais encore ajouter un peu de terreau quand je dis que c'est pas de la vraie nourriture je veux dire c'est pas des trucs sains mais c'est comme on a on voulait aller manger il ya il ya quelques il ya une semaine ou deux avec quentin on était en ville puis on s'est dit ah bah tiens on va aller manger un truc après après avoir fait nos courses au marché ça aussi c'est quelque chose qu'on essaye de faire et qui moi me raisonne bien avec moi c'est d'aller faire les courses au marché et vers les producteurs locaux parce qu'il ya pas mal de fermes là aux alentours de lausanne et même à lausanne même d'ailleurs la rovéréa par exemple ou à romanel il ya la ferme du tollard ou du coup bah ils viennent vendent leurs produits sur le marché du coup bah c'est des produits locaux c'est des produits même s'ils n'ont pas forcément le label qui sont souvent cultivés de manière bio parce que le bio par le label faut payer et c'est pas donné donc quand tu es un petit producteur ben voilà donc je préfère clairement aller au marché donner mon argent à ces producteurs là que aux grandes surfaces aux grandes distributions cop micro et compagnie si je dois aller dans la grande distribution ces derniers temps je préfère encore aller à la micro qu'à la cop parce que je trouve que la copie se fout bien de la gueule des gens bref ça pour dire voilà j'essaie de faire attention à ce que je bouffe et bref du coup on va dans ce restaurant centre et ville de lausanne et on regarde la carte et tout et puis puis prix très élevé parce que franchement moi je voulais j'étais intéressé par un club un club sandwich au poulet il était 30 francs le sandwich au poulet et je regarde la provenance le poulet vient du brésil on sait que le poulet qui vient de là bas et d'autres pays d'ailleurs hors europe surtout contient des anti bio contient des hormones de croissance qu'on leur donne des hormones au pauvre poulet pour qu'ils grossissent plus vite et qu'on puisse du coup les tuer plus jeunes pour que ça soit est rentable mais j'étais là non déjà je refuse de manger moi quand la plante j'avais un nom je refuse de manger du poulet qui contient des hormones et des anti bio et machin j'ai pas envie de bouffer ça et puis surtout pas à ce prix là en fait parce que ce serait des chers ok de payer 30 balles pour un pour un club sandwich d'enfoncer le tuteur au milieu pour que la plante elle tienne pour un club sandwich et tout mais alors avec des produits locaux des produits de qualité pas du poulet qui vient du brésil d'autre bout du monde et d'ailleurs les autres produits dans les légumes et les légumes et tout ça doit pas être bon très bon non plus tu vois donc qu'est ce que tu racontes toi t'es contente tu es rempoté puis ça on va pouvoir t'attacher du coup genre par là on va faire ça donc voilà tu vois les gens qui mangent ils se rendent pas compte en fait les kebabs les mcdos les machins ouais ça me perturbe en fait ce genre de choses je comprends pas mais c'est parfait c'est pas beau regarde ça c'est un truc tu vois que la plombe tu vois plus moi je pourrais mettre un peu de terre par ici voilà donc les gens ont perdu quelque chose et j'ai l'impression que c'est de pire en pire et fouet franchement ouais ça me désespère quoi ça me désespère et j'ai fait une espèce de crise identitaire enfin pas identitaire mais de dire mais j'ai pas envie de participer à ça j'ai pas envie de donner de l'énergie à ça en créant du contenu comme ça je me suis désabonné de plein de comptes de marque je me suis désabonné de plein de comptes de personnes aussi qui sont très là dedans et je vais essayer maintenant d'orienter la vidéo sur du plus positif dans le sens où je me dirige plus vers des personnes qui créent du contenu qui me correspond avec certaines valeurs avec une certaine vision de du monde de ce qu'ils ont envie de créer dans ce monde oui la montre je sais que la glycémie elle est haute hop 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 toi t'es tombé c'est normal je t'ai pas attaché et j'essaye justement du coup de me diriger d'aller vers des personnes qui créent ce genre de contenu là il y a pas mal de créatrices je veux dire créatrices parce que c'est quand même souvent des femmes en tout cas des personnes identifiées femmes hop là j'ai été prendre un petit bout de fil en fibre de coco aussi pour attacher la tige elle est magnifique je suis content ex d'avoir été acheté pour faire ça oui j'ai acheté je consomme en vrai j'ai acheté à la migros et c'est aussi un point à discuter qui est important c'est oui c'est c'est bien vouloir consommer mieux équitable local éthique faut-il encore en avoir les moyens parce que bah déjà là je c'était très cher les pots et dans les petits fleuris c'est comme ça c'est encore plus cher ce que je comprends ils ont ils sont plus petits ils ont aussi des charges mais moi j'ai pas les revenus qui me permettraient de bas de consommer chez eux plus comme je voudrais et du coup bah ouais des fois je suis obligé de consommer dans des lieux comme ça et ça me plaît pas pendant les choses d'où l'intérêt de consommer aussi plus intelligemment si je puis dire c'est comme là bah j'ai attendu qu'il fallait vraiment j'ai regardé sur le balcon parce que j'ai quand même des pots des cache pots si j'avais pas quelque chose que je puisse utiliser mais j'avais pas malheureusement et du coup bah c'est qu'elle avait besoin pour pour tenir et continuer à se développer correctement et voilà je suis plutôt content ex je vais la remettre à sa place et je vais prendre la deuxième qu'il fallait que je remporte aussi du coup le deuxième cache pot que je te disais comme ça en métallisé et c'est elle que je veux rempoter la monstera minima et comme elle continue à bien grandir attends je valide ça comme ça on n'a plus la petite alarme on va mettre ça là on va mettre ça là on va mettre ça là histoire que tu me vois et je disais comme elle continue quand même à tu vois à pousser là à pousser là j'ai acheté un deuxième tuteur que je pourrais mettre là mais que je mettrais une fois une fois rempoté du coup on va remettre du terreau par ici est-ce que j'ai mis du terreau dans mon hockey parce que je l'ai un peu oublié non je crois que c'est bon je pousse un peu tout ça histoire d'éviter qu'il y ait du terreau dedans donc voilà je disais que maintenant j'essaie plutôt de me nourrir de quelque chose qui corresponde à mes valeurs comme je te disais les courses au marché on y trouve des fruits des légumes de saison de la région souvent cultivé comme du bio ou même carrément bio et à des prix au final en vrai pour du local pour du bio pas si cher que ça en vrai franchement parce que justement tu n'as pas toute la marge fait par les distributeurs et tu vas y trouver du coup aussi du fromage des oeufs du beurre du lait des yaourts artisanaux au final de la viande aussi bien qu'on essaye ou de diminuer de manger de la viande parce que c'est quelque chose aussi qui ne correspond pas et ça et quentin ça lui correspond pas non plus donc au final c'est très bien donc donc c'est aussi quelque chose que vers lesquels on se dirige de manger moins voire plus de viande donc ça c'est déjà quelque chose que je mets en place qui me fait du bien parce que typiquement aldi oui on a partout en europe des aldi tu trouves du bio et trouve du bio suisse aussi à des prix battant toute concurrence mais derrière l'éthique derrière l'humain enfin quand on y va dans ses magasins tu vois les employés tu pourrais les gens comme moi ils sont tiraillés comment ils sont usés par le système et ça c'est aussi quelque chose qui m'impacte beaucoup c'est de voir aussi justement de les gens ils sont tout le temps stressés ils courent tout le temps ils sont mais épuisés parce que le système les us jusqu'au bout et ya tout qui devient plus cher fallait à tout qui est fait pour fois ouais j'ai dit que ça allait partir dans tous les sens cette vidéo mais j'ai dit que je voulais retourner sur quelque chose de plus positif donc donc voilà il ya ça le d'aller au marché c'est quelque chose de super cool et même tu vois justement les gens déjà les gens qui vendent les maraîchers ont un sourire sont plus décontractés les gens qui viennent acheter au marché sont aussi dans une autre énergie que quand tu vas dans un supermarché hypermarché où les gens sont encore une fois très stressé c'est très différent ça ça me fait beaucoup de bien qui a déjà ça ensuite bah aussi revenir vers des produits et des marques notamment cosmétiques qui sont à défaut d'être super éthique d'être en tout cas avec des compos clean et sans jouer sur le greenwashing typiquement bah je t'ai dit enfin genre biotherme cette marque qu'elle s'appelle bio mais les composants immondissime ta genre rituels qui sont tous dans ce délire spa rituel quelque chose un peu d'oli je sais plus qu'on me dit ça truc holistique limite limite ici ils sont pas spirituels tu sais leurs produits franchement des compos la place sont pas terribles il ya certains qui sortent du lot mais c'est beaucoup sont pas terribles utilisent des ingrédients qui environnementalement sont franchement pas bon pour l'environnement donc voilà aller vers des marques qui joue pas sur ça aller vers des marques qui sont assez transparente qui sont avec des compos des formulations simples clean c'est vraiment quelque chose là que je retourne vers ça la consommation les habits aussi j'ai quand même relevé un problème avec la consommation d'habits j'aimerais bien j'aurais voulu pouvoir aller en friperie pour m'acheter un plat bas tous les comme j'ai pris du poids tous mes débardeurs que j'avais depuis des années ne vont plus ce que c'est du m et je mets du xl donc ça m'allait plus j'ai voulu du coup en acheter en friperie je me suis dit bah va en friperie surtout qu'à lausanne il y en a quelques unes quand même il y en a une que j'ai pas encore eu le temps d'aller voir ce que j'ai voulu aller c'est fermé bref je me suis dit bah va en friperie va en seconde main tu vas peut-être trouver quelque chose le problème c'est que non je trouve pas ma taille je suis pas non plus hyper obèse oui je suis en surpoids mais je suis pas hyper obèse comme on peut en voir des fois aux états unis et tout ça même si ça devrait pas être le cas on est d'accord mais on pourrait dire c'est un peu hors normes et du coup c'est compliqué non c'est pas à ce stade là je fais du xl c'est pas non plus du quadruple xl je trouve pas j'ai pas trouvé ma taille que ce soit des débardeurs ça soit et des shorts j'ai trouvé peut-être un ou deux shorts de temps en temps mais des trucs qui me plaisent pas au final donc j'ai pas acheter un style de vêtements qui me plaît pas juste pour être dans le seconde main dans la friperie donc j'ai dû acheter dans les grands distributeurs je suis allé chez new yorker et franchement new yorker c'est les pires du pire enfin selon mes critères parce que oui c'est pas cher mais la qualité est absolument à chier qu'on soit d'accord donc j'ai quand même pu trouver chez eux un change de shorts et de débardeurs parce que je veux quand même un peu des couleurs et ailleurs il n'y avait pas donc j'ai pris chez eux et j'en ai aussi acheté chez h&m mais en vrai si je pouvais acheter ailleurs et autrement je pense que je le ferais et encore une fois avec aussi un budget que je peux me permettre ce que je préfère mais je veux bien mettre plus cher un peu plus cher pour avoir quelque chose qui va durer dans le temps voilà en tout cas si tu as des conseils sur lausanne ou la région si tu connais des lieux des friperies où je pourrais quand même trouver des vêtements avec un look quand même assez moderne avant après ça dépend les goûts de chacun tu vas dire en tout cas avec des tailles assez pas du xl quoi d'être un qui me vend bah dis moi dans les commentaires donc voilà là aussi il ya quelque chose qui peut se faire après ce que je me dis c'est que les vêtements moi je les garde quand même des années donc est-ce que ça équilibre un peu ce que je me donne bonne conscience aussi je sais pas mais après c'est vrai que je vais pas acheter chaque saison des nouveaux vêtements puis foutre les autres loin parce que c'est plus la mode où c'est plus la saison et et puis racheter 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 non j'essaye de les garder le plus longtemps possible et on va essayer de pas abîmer notre amie ici présente est-ce que j'arrive à te suivre oui 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 elle est sortie plus facilement que sa copine et ok alors on va essayer de aller mettre ça là bas en bas très bien très très bien et puis on va aller tu me vois de nouveau plus que je suis caché derrière la planète mais tu m'as autant donc il disait pour bah pour les vêtements voilà essayer de trouver des solutions pour pour consommer mieux et de manière plus 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 équitable parce qu'encore une fois on le sait enfin je pense que les gens le savent après encore une fois ce que les gens sont totalement dans l'ignorance aussi je sais pas mais que tous ces vêtements qu'on achète qui sont fabriqués en inde au bangladesh je vais essayer d'éviter de te casser des feuilles ma choupette en inde au bangladesh même au maroc en tunisie tout ça c'est quand même fait dans des conditions pas terribles quoi j'avais même vu une réelle je sais plus comment elle s'appelle cette personne si si tout d'un coup au montage ça me revient je te partagerai donc expliquer que même les marques de luxe sous traiter le la confection de leurs vêtements à l'autre bout du monde ou dans des pays un peu même pas forcément à l'autre bout du monde mais dans des pays où il ya pas force qui sous la population n'est pas forcément riche comme on peut l'être par chez nous parce que oui soyons clair même en étant avec des petits revenus en suisse oui je dis pas qu'il ya des gens pas pauvres on le voit mais la plupart des gens on est quand même riche ici on a des toits sur la tête on a souvent de quoi manger dans nos assiettes quand même on a de l'eau potable au robinet en remettant quand même les choses au point donc voilà c'est dans des pays qui ont moins cette chance que nous qui sont du coup de payer mais au lance pierre comme on dit qui sont vraiment très 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 mal payé c'est les gens qui travaillent après les entreprises qui les emplois revendait c'est du coup ces vêtements à ces grandes marques de luxe pas si cher que ça et les grandes marques de luxe ben on les revendent au prix des grandes marques de luxe tu les connais donc tu dis qu'il ya quand même un truc qui tombe fin à l'envers donc voilà bref je disais donc positif l'alimentation je t'ai dit un peu le projet les habits voilà aussi tout ce qui est cosmétique pareil aussi d'aller vers de revenir vers des choses plus naturelles de réutiliser aussi ce que je fais beaucoup des hydrolats donc les hydrolats si tu sais pas ce que c'est quand on fabrique une huile essentielle bah il ya de l'eau qui est utilisée pour la distillation et cette eau par laquelle les toutes toutes les huiles essentielles sont passées et récupérer et c'est ce qu'on appelle un hydrolat qui va quand même contenir les bienfaits de l'huile essentielle mais sans être autant agressif entre guillemets donc donc j'utilise des hydrolats un peu comme brume il ya des marques qui te propose les brumes à utiliser avant tes sérums tes machins en vrai tu utilises un hydrolat ça fait un brume elle est tout tout aussi naturel enfin même beaucoup plus naturel utiliser des huiles végétales aussi pas mal ça peut être ou le bleu beurre le beurre de karité là j'ai repris du beurre du karité aussi pour pour mes lèvres et tout donc il ya vraiment de quoi de quoi faire avec des choses naturelles oui ça va être potentiellement plus cher oui ça peut aussi être pas éthique et polluants qu'on soit d'accord parce que jean bas le beurre de karité le karité ça vient un peu d'afrique et je crois que les non c'est une autre cas où j'allais dire des bêtises mais le voilà le beurre de karité les personnes qui ont souvent des femmes ou des enfants en afrique qui le qui le récoltent bah peuvent être aussi très mal payé on peut même parler d'esclavage donc là aussi gaffe toi regarde où tu l'achètes essaie d'avoir un peu les des infos sur les conditions d'éthique et tout ça donc c'est pas parce que c'est naturel que c'est tout beau tout 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 magnifique derrière mais voilà revenir vers des choses comme ça et puis sur le mode de vie le lieu de vie le mode de vie je me rends compte et ça je le savais déjà mais là ces derniers temps c'est quand même très prégnant c'est quand même très présent et et encore une fois je regarde du contenu de personnes qui ont ce mode de vie là ça me fait du bien et ça m'inspire bah en fait la ville comme je te dis j'habite à je sais pas il ya quoi 50 mètres de l'autoroute j'en sais rien mais j'avais vraiment hyper proche de l'autoroute le bruit la pollution c'est pas ok j'habite dans un ce qu'ils appellent des éco quartiers ça me fait quand même rire ce nom c'est des quartiers énorme et encore celui là où je où on est avec quentin ici il est pas si grand que ça au final il y en a un qui est vers les plaines du loup à lausanne dans la bêcherette qui est énormissime enfin c'est flippant et il ya beaucoup de gens dans ces quartiers c'est il ya beaucoup de densité humaine il ya beaucoup d'incivilité il ya beaucoup d'irrespect les gens comme je te dis font beaucoup de bruit aussi et ne pense pas qu'il ya d'autres personnes qui habitent aussi un coin et encore un truc qui fait halluciner c'est que j'ai l'impression que bah pour les autres personnes c'est pas un problème j'ai l'impression que les autres personnes bah ouais il ya beaucoup de bruit et tout ça mais c'est ok il ya pas de soucis ça leur va il y participe aussi d'ailleurs on sent du bruit par dessus et je comprends pas trop et moi j'ai besoin de calme j'ai besoin de nature tu vois c'est pas pour rien que j'aime avoir plein de plantes chez moi enfin plein en tout cas un certain nombre parce qu'il faut s'en occuper donc voilà j'aimerais sur le balcon je te montrerai le balcon pas dans cette vidéo mais je te ferai une vidéo balcon tour aussi où du coup bah ça pousse il ya il ya de la sauge qui poussent il ya du romarin il ya de la lavande qui poussent toi on va te rattacher aussi après il ya de la wii de la lavande qui poussent j'ai mis j'ai mis des semis de radis et de carottes qui prennent j'ai acheté un fraisier l'autre jour qui commence à il ya déjà des petites fraises qui grandissent et tout donc vraiment l'idée d'avoir un potager un jardin potager enfin j'adorais justement vivre dans une maison l'objectif c'est ça d'avoir une maison avec un petit bout de terrain un petit jardin dans lequel je peux avoir bas déjà bas des plantes ornementales 1 des fleurs tout ça pour faire pour que ça ait beau pour la diversité pour les abeilles pour les oiseaux pour les insectes tout ça et avoir aussi des potagers avoir des plantes potagères faire pousser mes légumes faire pousser mes fruits faire pousser mes herbes aromatiques et herbes comme je te disais j'ai un compte sur ce faire les visables tout ce qui est ésotérique et tout ça aussi les airs pour pour les rituels pour la magie d'ailleurs j'ai fait un premier smudge donc c'est un bâton un bâton dedans pour purifier un peu comme un bâton dans son en fait mais à base de sauge pas de la sauge blanche parce que bah ici on a la sauge officinale qui va très bien et pas la peine d'emporter je crois que ça vient d'amérique du sud ou en tout cas de coude californie je sais plus en tout cas d'amérique de la sauge la sauge blanche la sauge blanche de californie je crois que c'est ça n'a pas besoin la sauge qu'on a ici va très très bien et du coup je me suis fait mon petit smudge avec donc c'est ça mon mon rêve mon objectif c'est d'avoir ce type de logement et puis de douai de plus être en ville en fait parce que la ville me coûte beaucoup me draine beaucoup d'énergie bah je te dis là ce matin je suis allé pour acheter ce terreau et je suis passé dans cette boulangerie parce que j'avais un craving j'avais une envie absolue de manger des croissants et des pains au chocolat ce que t'es peut-être pas forcément le plus sain on est d'accord mais j'avais envie et et du coup j'ai vu les gens puis c'était midi c'est vraiment l'heure de la pause et j'ai vu les gens comme ils étaient stressés comme ils couraient comme tu te ressentais mais ça m'a drainé ça m'a vraiment drainé ça va vraiment fatigué diminuer mon énergie donc ouais les centres urbains je vraiment je peux plus j'ai mis du terreau partout vraiment les centres urbains ça devient vraiment très compliqué pour moi c'est pas je suis pas fait ou plus fait pour vivre dans ces conditions allure on va enlever le petit plastique là et on va mettre ça là dedans ça sera plus joli aussi ça sera plus grand pourra même aussi mieux se développer hop le tuteur donc voilà environnement de vie vraiment l'idée l'envie et le projet ça va forcément se faire et ça doit c'est un peu une question de santé mentale au final et de santé tout court d'ailleurs c'est de se rapprocher de la nature de se rapprocher d'un environnement de vie où où j'ai pas trop calme parce que bah typiquement heureusement qu'on a des fenêtres qui sont super bien isolées enfin qui isolent bien du du son et thermique aussi d'ailleurs mais parce que dès que je me lève le matin et que j'ouvre pour aérer j'ai bruit d'autoroute c'est sympa dès que je vais aller sur le balcon pour bas juste jardiner un peu ou prendre le soleil j'ai une bruit d'autoroute plus bas les gens qui parlent fort la musique parce qu'en plus on en face là on a un immeuble c'est des logements d'étudiants donc autant te dire que quand ils font la fête ils font la fête et ouais et puis moi c'est vraiment des choses qui m'agressent qui me fatiguent et l'envie c'est d'avoir un endroit où je vais pouvoir me lever le matin puis entendre les petits le chant des oiseaux être entendre le ouais le calme quoi en fait dans la dans la nature être pas loin de pouvoir accéder de manière proche à à la forêt par exemple pour aller me balader de pouvoir comme je te disais ben cultiver mes fruits mes légumes vraiment ce genre de choses c'est de ça que j'ai besoin c'est même plus un rêve ou une envie de vie de projet de vie c'est un besoin j'ai vraiment besoin de de ça alors c'est marrant si la rue il est neuf du coup il est tout compacté alors cela tu vois que le temps il s'est bas décompacté et elle va toute canton que de pouvoir encore s'accrocher et grandir ça c'est bien j'ai mis où là j'ai un petit bout de fils notre petite la ficelle je vais reprendre un bout de de ma ficelle comme ça mais voilà je pense que la vidéo dure déjà très longtemps je ne sais pas combien de temps elle dure mais déjà bien longtemps j'étais un peu partagé et ouais je me suis un peu confié au final ça m'a fait du bien merci à toi de m'écouter même si je pense que pas beaucoup de gens écouteront la vidéo jusqu'au bout et tout ça pour dire que bac mes contenus vont quand même changer que ça ça va plus être du contenu ultra tendance qui suit les trends et les machins parce que c'est ce qui marche je m'en fous que ça marche pas le but c'est que je fasse quelque chose de d'authentique et je sais que moi en tout cas c'est les contenus authentiques qui me parle et vers lesquels je me dirige et que j'ai envie de regarder c'est pas les trucs ultra faux fin dès que je vois que c'est trop c'est fausse puisque c'est clairement du truc qui est fait pour te vendre quelque chose derrière ben j'ai pas envie ça me je ça me coupe et je et ben et je coupe la vidéo d'ailleurs c'est comment je t'accrocher toi t'accrocher là ou même un poil plus haut oui je parle à la plante je te le dis elle aime bien qu'on leur parle je vais l'accrocher par ici on va reprendre un bout de ficelle donc voilà c'est du contenu authentique que j'ai envie de te proposer même si c'est des fois un peu comme la prise de tête entre guillemets avec des partages de 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 la vraie vie j'ai envie de refaire des des blogs ça reviendra mais vraiment des blogs en mode en mode de la vraie vie et pas des blogs j'ai perdu ma petite ficelle des blogs en mode je reviens j'y arrive en mode de partager ben comme j'ai fait toi quand on a été avec nous china à lyon où c'était vraiment bas du du vrai quoi des trucs comme ça et j'espère j'espère oh mon dieu j'espère pouvoir vite te proposer du contenu dans notre nouveau logement dans mon nouveau logement ou où je serai avec mon petit potager tout ça et je sais que ça pourrait être compliqué voilà elle est belle comme ça alors pouvoir bien grandir je crois qu'elle me cache un peu là je sais que c'est pas facile je sais que ça être compliqué il ya des impératifs des concessions à faire des terrains d'entente à trouver tout ça mais c'est vers ça que j'ai envie d'aller écoute je pense que j'ai déjà beaucoup parlé que je vais m'amuser pour faire le montage et que tu m'a accompagné dans le repos rempotage de ces deux mails de deux belles plantes n'hésite pas à partager en commentaire tes avis tes opinions par rapport à cette société de consommation par rapport à tout ça et puis puis je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo je te dis pas la semaine prochaine parce que je pense que je vais arrêter ce truc de me forcer à faire une vidéo par semaine parce que ça veut dire plus de stress qu'autre chose et ça sert à rien et voilà je te fais des bisous avec les mains toutes pleines de terre et puis à bientôt pour la prochaine vidéo ciao ciao ciao